A l'aube du 28 juin 1944, trois tractions avant noir se gardent devant le diru de Solferino. Le siège du ministère de l'information et de la propagande. Un commando de 16 résistants en descend. Leur cible, le ministre Philippe Henriot, la voix de la collaboration, surnommée le Goebbels français. L'ordre est venu d'Alger, du général de Gaulle lui-même. Le chef de la France libre a besoin de montrer aux alliés et aux français que la résistance peut atteindre n'importe quel haut dignitaire du régime béthéniste. La force nécessaire est remontée avec des méthodes françaises, sous des chefs français, pour assurer un relèvement français. Et c'est vous qui nous dites que nous ne sommes pas des patriotes. L'enlèvement du plus populaire des ministres, tout juste rentré d'Allemagne où il a rencontré Goebbels, doit semer la panique dans les rangs des politiciens et des fascistes qui dirigent le pays. La collaboration vit ces dernières heures, mais la milice qui est au pouvoir fait encore régner la terreur. Le comité d'action militaire de la résistance confie à un groupe de francs-tireurs cette périlleuse mission. À leur tête, Charles Gonard, alias Morleau, âgé d'à peine 23 ans. En quelques minutes, les membres du commando parviennent dans la chambre d'Henriot. Faute de pouvoir l'enlever, ils abattent le ministre. Le lendemain, les murs de France sont plagardés d'affiches. Ils disaient la vérité, ils l'ont tué. Une grande voix française, la grande voix de Philippe Henriot s'est tue à jamais. Devant le ministère de l'information, la foule s'est massée. Nombreux sont les parisiens qui ont voulu voir une dernière fois celui qu'ils entendaient chaque jour sans le connaître et qui est mort ici, à son poste, lâchement assassiné sous les yeux de sa femme. Le régime de Vichy organise des funérailles nationales. La milice, elle, se lance dans des représailles sanglantes. Parmi les victimes, l'ancien ministre Georges Mandel, abattu de neuf balles dans le dos. Et alors Ravanalef m'a fait cette réponse. De toute façon, j'ai besoin de vous dans la région parisienne pour former des groupes francs nationaux. C'est là qu'il a commencé à me parler de Joseph Darnan, etc. Nous avons appris rapidement que Philippe Henriot, quand il venait à Paris, habitait là, couchait là, protégé par la police et par même un ou deux gardes du corps. Et la résistance commençait à se développer un peu partout, pas seulement à Paris. On reçoit cette instruction qui vient du Comac, il faut tuer Henriot. On a une petite réunion et Morlou nous dit qu'on a reçu cette instruction-là et que c'est très, très difficile à faire. C'est à 200 mètres de l'ambassade d'Allemagne, devant lesquels il y a deux SS en permanence. Pendant plus de 70 ans, cette action, l'une des plus grandes réussites de la résistance, est pourtant restée sous silence, comme si on avait cherché à l'effacer de la mémoire. Pour la première fois, Morlou et Jean Friedman, un des membres du commando, ont accepté de parler de cette opération. Il est temps de sortir de l'oubli cette affaire d'État et de raconter à travers le destin de Morlou, Friedman et Henriot, ce que fut la France sous l'occupation, la collaboration et la résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada